La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécutions et de haine que nos bonnes qualités. Nous avons plus de force que de volonté et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous nous imaginons que les choses sont impossibles. Si nous n'avions point de défaut, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. La jalousie se nourrit dans les doutes et elle devient fureur où elle finit, si tôt qu'on passe du doute à la certitude. L'orgueil se dédommage toujours et ne perd rien alors même qu'il renonce à la vanité. Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions pas de celui des autres. L'orgueil est égal dans tous les hommes et il n'y a de différence qu'au moyen et à la manière de le mettre au jour. Il semble que la nature, qui a si sagement disposé les organes de notre corps pour nous rendre heureux, nous ait aussi donné l'orgueil pour nous épargner la douleur de connaître nos imperfections. L'orgueil a plus de part que la bonté aux remontrances que nous faisons à ceux qui nous commettent des fautes. Et nous ne les reprenons pas tant pour les en corriger que pour leur persuader que nous en sommes exemptes. Nous promettons selon nos espérances et nous tenons selon nos craintes. L'intérêt parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé. L'intérêt qui aveugle les uns fait la lumière des autres. Ceux qui s'appliquent trop aux petites choses deviennent ordinairement incapables des grandes. Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute notre raison. L'homme croit souvent ce conduit lorsqu'il est conduit, et pendant que par son esprit il tend à un but, son cœur l'entraîne insensiblement à un hôte. La force et la faiblesse de l'esprit sont mal nommées. Elles ne sont en effet que la bonne ou la mauvaise disposition des organes du corps. Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune. L'attachement ou l'indifférence que les philosophes avaient pour la vie n'était qu'un goût de leur amour propre, dont on ne doit non plus disputer que du goût de la langue ou du choix des couleurs. Notre humeur met le prix à tout ce qui nous vient de la fortune. La félicité est dans le goût et non pas dans les choses, et c'est par avoir ce qu'on aime qu'on est heureux et non par avoir ce que les autres trouvent aimables. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Ceux qui croient avoir du mérite se font un honneur d'être malheureux pour persuader aux autres et à eux-mêmes qu'ils sont dignes d'être en but à la fortune. Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes que de voir que nous désapprouvons dans un temps ou que nous approuvions dans un autre. Quelques différences qui paraissent entre les fortunes, il y a néanmoins une certaine compensation de biens et de maux qui les rend égales. Quelques grands avantages que la nature donne, ce n'est pas elle seule mais la fortune avec elle qui fait les héros. Le mépris des richesses était dans les philosophes un désir caché de venger leur mérite de l'injustice, de la fortune, par le mépris des mêmes biens dont elle les privée. C'est un secret pour se garantir de l'avélissement de la pauvreté. C'était un chemin détourné pour aller à la considération qu'il ne pouvait avoir par les richesses. La haine pour les favoris n'est autre chose que l'amour de la faveur. Le dépit de ne la pas posséder se console et s'adoucit par le mépris que l'on témoigne de ceux qui la possèdent. Et nous leur refusons nos hommages, ne pouvant pas leur ôter ceux qui leur attirent ceux de tout le monde. Pour s'établir dans le monde, on fait tout ce que l'on peut pour y paraître établi. Quoique les hommes se flattent de leurs grandes actions, elles n'en sont pas souvent les effets d'un grand dessin mais des effets du hasard. Il semble que nos actions aient des étoiles heureuses ou malheureuses à qui elles doivent une grande partie de la louange et du blâme qu'on leur donne. Il n'y a point d'accident si malheureux dont les habiles gens ne tirent quelques avantages, ni de si heureux que les impousants ne puissent tourner à leurs préjudices. La fortune tourne tout à l'avantage de ceux qu'elle favorise. Le bonheur et le malheur des hommes ne dépendent pas moins de leur humeur que de leur fortune. La sincérité est une ouverture de cœur, on la trouve en fort peu de gens, et celle qu'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation pour attirer la confiance des autres. L'aversion du mensonge est souvent une imperceptible ambition de rendre nos témoignages considérables et d'attirer à nos paroles un respect de religion. La vérité ne fait pas tant de bien dans le monde que ses apparences y font de mal. Il n'y a point d'éloge qu'on ne donne à la prudence, cependant elle ne saurait nous assurer du moindre événement. Un habile homme doit régler le rang de ses intérêts et les conduire chacun dans son ordre. Notre avidité le trouble souvent en nous faisant courir à tant de choses à la fois que, pour désirer trop les moins importantes, on manque les plus considérables. La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l'esprit. Il est difficile de définir l'amour. Ce qu'on peut dire est que dans l'âme c'est une passion de régner, dans les esprits c'est une sympathie, et dans le corps ce n'est qu'une envie cachée et délicate de posséder ce que l'on aime après beaucoup de mystères. S'il y a un amour pur et exemple du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes. Il n'y a point de déguisement qui puisse longtemps cacher l'amour où il est, ni le faim où il n'est pas. Il y a guère de gens qui ne soient honteux de s'être aimés quand ils ne s'aiment plus. Si on juge de l'amour par la plupart de ses effets, ils ressemblent plus à la haine qu'à l'amitié. On peut trouver des femmes qui n'ont jamais eu de galanterie, mais il est rare d'en trouver qu'il n'en ait jamais eu qu'une. Il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y en a mille différentes copies. Et l'amour aussi bien que le feu ne peut subsister sans un mouvement continuel, et il cesse de vivre dès qu'il cesse d'espérer ou de craindre. Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits. Tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. L'amour prête son nom à un nombre infini de commerces qu'on lui attribue, et où il n'a pas non plus de part que le doge à ce qui se fait à Venise. L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte de souffrir l'injustice. Le silence est le parti le plus sûr de celui qui se défie de soi-même. Ce qui nous rend si changeants dans nos amitiés, c'est qu'il est difficile de connaître les qualités de l'âme et facile de connaître celle de l'esprit. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût et notre plaisir quand nous préférons nos amis à nous-mêmes. C'est néanmoins par cette préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite. La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un désir de rendre notre condition meilleure, une institut de la guerre et une crainte de quelques mauvais événements. Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, qu'un ménagement réciproque d'intérêts et qu'un échange de bons offices, ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour propre se propose toujours quelque chose à gagner. Il est plus honteux de se défier de ses amis que d'en être trompé. Nous nous persuadons souvent d'aimer les gens plus puissants que nous, et néanmoins c'est l'intérêt seul qui produit notre amitié. Nous ne donnons pas à eux pour le bien que nous leur voulons faire, mais pour celui que nous en voulons recevoir. Notre défiance justifie la tromperie d'autrui. Les hommes ne vivraient pas longtemps en société s'ils n'étaient les dupes les uns des autres. L'amour propre nous augmente ou nous diminue les bonnes qualités de nos amis à proportion de la satisfaction que nous avons d'eux et nous jugeons de leur mérite par la manière dont ils vivent avec nous. Tout le monde se plaint de sa mémoire et personne ne se plaint de son jugement. Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos bonnes qualités. La plus grande ambition n'en a pas la moindre apparence lorsqu'elle se rencontre dans une impossibilité absolue d'arriver où elle aspire. Détromper un homme préoccupé de son mérite et lui rendre un aussi mauvais office que celui que l'on rendit à ce fou d'Athènes qui croyait que tous les vaisseaux qui arrivaient dans le port étaient à lui. Léviard aime à donner les bons préceptes pour se consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples. Les grands noms abaissent au lieu d'élever ceux qui ne les savent pas soutenir. La marque de la mérite extraordinaire est de voir que ceux qui l'envient le plus sont contraints de le louer. Tel homme est ingrat qui est moins coupable de son ingratitude que celui qui en fait du bien. On s'est trompé lorsqu'on a cru que l'esprit et le jugement étaient deux choses différentes. Le jugement n'est que la grandeur de la lumière de l'esprit. Cette lumière pénètre le fond des choses. Elle y remarque tout ce qu'il faut remarquer et aperçoit celle qui semble imperceptible. Ainsi, il faut demeurer d'accord que c'est l'étendue de la lumière de l'esprit qui produit tous les effets qu'on attribue au jugement. Chacun dit du bien de son cœur et personne n'ose en dire de son esprit. La politesse de l'esprit consiste à penser des choses honnêtes et délicates. La galanterie de l'esprit est de dire des choses flatteuses d'une manière agréable. Il arrive souvent que des choses se présentent plus achevées à notre esprit qu'il ne les pourrait faire avec beaucoup d'art. L'esprit est toujours la dupe du cœur. Tous ceux qui connaissent leur esprit ne connaissent pas leur cœur. Les hommes et les affaires ont leur point de perspective. Il y en a qu'il faut voir de près pour en bien juger et d'autres dont on ne juge jamais si bien que quand on en est éloigné. Celui-là n'est pas raisonnable à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui qui la connaît la discerne et qui la goûte. Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail. Et comme il est presque infini, nos connaissances sont toujours superficielles et imparfaites. C'est une espèce de coquetterie de faire remarquer qu'on n'en en fait jamais. L'esprit ne saurait jouer longtemps le personnage du cœur. La jeunesse change ses goûts pour l'ardeur du sang et la vieillesse conserve les seins pour la coutumance. On ne donne rien si libéralement que ses conseils. Plus on aime une maîtresse, et plus on est prêt de la haïr. Les défauts de l'esprit augmentent en vieillissant comme ceux du visage. Il y a de bons mariages, mais il n'y en a point de délicieux. On ne peut s'en consoler d'être trompé par ses ennemis et trahi par ses amis, et nous on est souvent satisfait de l'être par soi-même. Il est aussi facile de s'en tromper soi-même sans s'en apercevoir qu'il est difficile de tromper les autres sans qu'ils s'en aperçoivent. Rien n'est moins sacré que la meilleure manière de demander et de donner des conseils. Celui qui en demande paraît avoir une déférence respectueuse pour les sentiments de son ami, bien qu'il ne pense qu'à lui faire approuver les siens, et à aller le rendre garant de sa conduite. Et celui qui conseille paye la confiance qu'on lui témoigne d'un zèle ardent et désintéressé, quoiqu'il ne cherche que plus souvent dans les conseils qu'il donne que son propre intérêt ou sa gloire. La plus subtile de toutes les finesses est de savoir bien fin de tomber dans les pièges que l'on nous tend, et on n'est jamais si aisément trompé que quand on songe à tromper les autres. L'intention de ne jamais tromper nous expose à être souvent trompé. Nous sommes si accoutumés à nous déguiser aux autres qu'enfin nous nous déguisons à nous-mêmes. L'on fait plus souvent des trahisons par faiblesse que par un dessin formé de trahir. On fait souvent du bien pour pouvoir impunément faire du mal. Si nous résistons à nos passions, c'est plus par leur faiblesse que par notre force. On aurait guère de plaisir si on ne se flattait jamais. Les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les finesses pour s'en servir en quelques grandes occasions et pour quelques grands intérêts. L'usage ordinaire de la finesse est la marque d'un petit esprit et il arrive presque toujours que celui qui s'en sert pour se couvrir en un endroit se découvre en un autre. Les finesses et les trahisons ne viennent que de manque d'habileté. Le vrai moyen d'être trompé, c'est de ne se croire plus fin que les autres. La trop grande subtilité est une fausse délicatesse et la véritable délicatesse est une solidité subtilité. Il suffit quelquefois d'être grossé pour n'être pas trompé par un habile homme. La faiblesse est le seul défaut que l'on ne saurait corriger. Le moindre défaut des femmes qui se sont abandonnées à faire l'amour, c'est de faire l'amour. Il est plus aisé d'être sage pour les autres que de l'être pour soi-même. Les seules bonnes copies sont celles qui nous font voir le ridicule des méchants originaux. On n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a que par celles qu'on en affecte d'avoir. On est quelquefois aussi différent de soi-même que des autres. Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. On parle peu quand la vanité ne fait pas parler. On aime mieux dire du mal de soi-même que d'en n'en point parler. Une des choses qui fait que l'on trouve si peu de gens qui paraissent raisonnables et agréables dans la conversation, c'est qu'il n'y a presque personne qui ne pense plutôt à ce qu'il veut dire qu'à répondre précisément à ce qu'on lui dit. Les plus habiles et les plus complaisants se contentent de montrer seulement une mine attentive au même temps que l'on voit dans leurs yeux et dans leur esprit un égarement pour ce qu'on leur dit et une précipitation pour retourner à ce qu'ils veulent dire, au lieu de considérer que c'est un mauvais moyen de plaire aux autres ou de les persuader que de chercher si fort à se plaire à soi-même et que bien écouter et bien répondre est une des plus grandes perfections qu'on puisse avoir dans la conversation. Un homme d'esprit serait souvent bien embarrassé sans la compagnie les sceaux. Nous nous vantons souvent de ne nous point ennuyés et nous sommes si glorieux que nous ne voulons pas nous trouver de mauvaise compagnie. Comme c'est le caractère des grands esprits de faire entendre un peu de parole, beaucoup de choses, les petits esprits au contraire ont l'honne de beaucoup parler et de ne rien dire. C'est plutôt par l'estime de nos propres sentiments que nous exagérons les bonnes qualités des autres que par l'estime de leur mérite et nous voulons nous attirer des louanges lorsqu'il semble que nous leur en donnons. On n'aime point louer et on ne loue jamais personne sans intérêt. La louange est une flatterie habile, cachée et délicate qui satisfait différemment celui qui la donne et celui qui la reçoit. L'un la prend comme une récompense de son mérite, l'autre la donne pour faire remarquer son équité et son discernement. Nous choisissons souvent des louanges empoisonnées qui font voir par contre-coup en ce que nous louons les défauts que nous n'osons découvrir d'une autre sorte. On ne loue dans l'honneur que pour être loué. Peu de gens sont assez sages pour préférer le blâme que leur est utile à la louange qui les trahit. Il y a des reproches qui louent et des louanges qui médisent. Le refus des louanges est un désir très loué, deux fois. Le désir de mériter les louanges qu'on nous donne fortifie notre vertu et celles que l'on donne à l'esprit, à la valeur et à la beauté contribuent à les augmenter. Il est plus difficile de s'empêcher d'être gouverné que de gouverner les autres. Si nous ne nous flâchons point nous-mêmes, la flatterie des autres ne nous pourrait nuire. La nature fait le mérite et la fortune le met en œuvre. La fortune nous corrige de plusieurs défauts que la raison ne saurait corrigée. Il y a des gens dégoûtants avec du mérite et d'autres qui pèsent avec des défauts. Il y a des gens dont tout le mérite consiste à dire et à faire des sottises utilement et qui gâterait tout s'y changerait de conduite. La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. La flatterie est une fausse monnaie qui n'a de cours que par notre vanité. Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités, il faut en avoir l'économie. Quel que éclatante que soit une action, elle ne doit pas passer pour grande lorsqu'elle n'est pas l'effet d'un grand dessin. Il doit y avoir une certaine proportion entre les actions et les dessins si l'on veut tirer tous les effets qu'elles peuvent produire. L'art de savoir bien mettre en œuvre de mes d'autres qualités dérobe l'estime et donne souvent plus de réputation que le véritable mérite. Il y a une infinité de conduites qui paraissent ridicules et dont les raisons cachées sont très sages et très solides. Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de ceux que l'on exerce. Notre mérite nous attire l'estime des honnêtes gens et notre étoile celle du public. Le monde récompense plus souvent les apparences du mérite que le mérite même. L'avarice est plus opposée à l'économie qu'à la libéralité. L'espérance toute trompeuse qu'elle est sert au moins à nous mener à la fin de la vie par un chemin agréable. Pendant que la paresse et la timidité nous retiennent dans notre devoir, notre vertu en a souvent toute l'honneur. Il est difficile de juger si un procédé net, sincère et honnête est un effet de probité ou d'habileté. Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Si on examine bien les divers effets de l'ennui, on trouvera qu'il se fait manquer à plus de devoirs que l'intérêt. Il y a diverses sortes de curiosités. L'une d'intérêt qui nous porte à désirer d'apprendre ce qui peut être utile et l'autre d'orgueil qui vient du désir de savoir ce que les autres ignorent. Il vaut mieux employer notre esprit à supporter les infortunes qui nous arrivent qu'à prévoir celles qui nous peuvent arriver. La constance en amour est une inconstance perpétuelle qui fait que notre cœur s'attache successivement à toutes les qualités de la personne que nous aimons, donnant tantôt la préférence à l'une, tantôt à l'autre, de sorte que cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée et renfermée dans un même sujet. Il y a deux sortes de constances en amour. L'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans la personne que l'on aime, de nouveaux sujets d'aimer, et l'autre vient de ce que l'on se fait, un honneur d'être constant. La persévérance n'est digne ni de blâmes ni de louanges parce qu'elle n'est que la durée des goûts et des sentiments qu'on ne saute et qu'on ne se donne point. Ce qui nous fait aimer les nouvelles connaissances n'est pas tant la lassitude que nous avons les vieilles ou le plaisir de changer que le dégoût de n'être pas assez admiré de ceux que nous connaissons trop et l'espérance de l'être d'avantage de ceux que nous ne connaissent pas tant. Nous nous plaignons quelquefois légèrement de nos amis pour justifier par avance notre légèreté. Notre répentir n'est pas tant un regret du mal que nous avons fait qu'une crainte de celui qui nous en peut arriver. Il y a une inconstance qui vient de la légèreté de l'esprit ou de sa faiblesse qui lui fait recevoir toutes les opinions d'autrui et il y en a une autre qui est plus excusable qui vient du dégoût des choses. Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence les assemble et les tempère et elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. Il faut demeurer d'accord à l'honneur de la vertu que les plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent par les crimes. Nous avons nos défauts pour réparer par notre sincérité le tort qu'il nous faut dans l'esprit des autres. Il y a des héros en mal comme en bien. On ne méprise pas tous ceux qui ont des vices mais on méprise tous ceux qui n'ont aucune vertu. Le nom de la vertu sert à l'intérêt aussi utilement que les vices. La santé de l'âme n'est pas la plus assurée que celle du corps et quoi que l'on paraisse éloigner des passions, on n'est pas moins en danger de s'y laisser emporter que de tomber malade quand on se porte bien. Il semble que la nature est prescrite à chaque homme dès sa naissance des bombes pour les vertus et pour les vices. Il n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir des grands défauts. On peut dire que les vices nous attendent dans les cours de la vie comme les autres chez qui il faut successivement loger et je doute que l'expérience nous les fit éviter s'ils nous étaient permis de faire deux fois le même chemin. Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la créance que c'est nous qui les quittons. Il y a des rechutes dans les maladies de l'âme comme celles du corps. Ce que nous prenons pour notre guérison n'est le plus souvent qu'un relâche ou un changement de mal. Les défauts de l'âme sont comme les blessures du corps. Quelques soins qu'on prenne de les guérir, la cicatrice paraît toujours et elles sont tout un moment en danger de se rouvrir. Ce qui nous empêche souvent de nous abandonner à la service est que nous en avons plusieurs. Nous oublions aisément nos fautes lorsqu'elles ne se sont sues que de nous. Il y a des gens de qui l'on ne peut jamais croire du mal sans l'avoir vu, mais il n'y en a point en qui il nous doit surprendre en le voyant. Nous élevons la gloire des uns pour abaisser celle des autres, et quelquefois on l'aurait moins à M. le Prince et M. le Turenne si on ne voulait point blâmer tous deux. Le désir de paraître habile empêche souvent de le devenir. La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie. Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même de quoi se passer de tout le monde se trompe fort, mais celui qui croit qu'on ne peut se passer de lui se trompe encore davantage. Les faux honnêtes gens sont ceux qui déguisent leurs défauts aux autres et à eux-mêmes. Les vrais honnêtes gens sont ceux qui les connaissent parfaitement et les confessent. Le vrai honnête homme est celui qui ne se pique de rien. La sévérité des femmes est un ajustement et un phare qu'elles ajoutent à leur beauté. L'honnêteté des femmes est souvent l'amour de leur réputation et de leur repos. C'est être véritablement honnête homme que de vouloir être toujours exposé à la vue des honnêtes gens. La folie nous suit dans tous les temps de la vie. Si quelqu'un paraît sage, c'est seulement parce que ces folies sont proportionnées à son âge et à sa fortune. Il y a des gens niés qui se connaissent et qui emploient habilement leur niaiserie. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. En vieillissant, on devient plus fou et plus sage. Il y a des gens qui ressemblent au vaudeville qu'on ne chante qu'un certain temps. La plupart des gens ne jugent des hommes que par la vogue qu'ils ont ou par leur fortune. L'amour de la gloire, la crainte de la honte, le dessein de faire fortune, le désir de rendre notre vie commode et agréable et l'envie de la baisser les autres sont souvent les causes de cette valeur si célèbre parmi les hommes. La valeur est dans les simples soldats un métier périlleux qu'ils ont pris pour gagner leur vie. La parfaite valeur et la poltroine complète sont deux extrémités où l'on arrive rarement. L'espace qui est entre deux est vaste et convient et contient toutes les autres espèces de courage. Il n'y a pas moins de différence entre elles qu'entre les visages et les humeurs. Il y a des hommes qui s'exposent volontiers au commencement d'une action et qui se relâchent et se rebutent aisément par sa durée. Il y en a qui sont contents quand ils sont satisfaits à l'honneur du monde et qui sont fort peu de choses au-delà. On en voit qu'ils ne sont pas toujours également maîtres de leur peur. D'autres se laissent quelquefois entraîner à de terreurs générales. D'autres vont à la charge parce qu'ils n'osent demeurer dans leurs potes. Ils s'en trouvent à qui l'habitude des moivres périls affermit le courage et les prépare à s'exposer à de plus grands. Il y en a qui sont braves à coups d'épée et qui craignent des coups de mousquet. D'autres sont assurés au coup de mousquet et appréhendent de se battre à coups d'épée. Tous ces courages de différentes espèces conviennent en ce que la nuit augmentant la crainte et cachant les bonnes et les mauvaises actions, elles donnent la liberté de se ménager. Il y a encore un autre ménagement plus général car on ne voit point d'homme qui fera tout ce qu'il serait capable de faire dans une occasion s'il était assuré d'en revenir. De sorte qu'il est visible que la crainte de la mort ôte quelque chose de la valeur. La parfaite valeur est de faire sans témoin ce qu'on serait capable de faire devant tout le monde. L'intrépidité est une force extraordinaire de l'âme qui l'élève au-dessus des troubles, des désordres et des émotions que la vue des grands périls pourrait exciter en elle. Et c'est par cette force que les héros se maintiennent en état paisible et conservent l'usage libre de leur raison dans les accidents les plus surprenants et les plus terribles. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. La plupart des hommes s'exposent assez dans la guerre pour sauver leur honneur, mais peu se veulent toujours exposer autant qu'il est nécessaire pour faire réussir le destin pour lequel ils s'exposent. La vanité, la honte et surtout le tempérament font souvent la valeur des hommes et la vertu des femmes. On ne veut point perdre la vie et on veut acquérir de la gloire, ce qui fait que les braves ont plus d'adresse et d'esprit pour éviter la mort que les gens de chicanes en ont pour conserver leurs biens. Il n'y a guère de personnes qui, dans le premier penchant de l'âge, ne fassent connaître par où leur corps et leur esprit doivent défaillir. Il est de la reconnaissance comme de la bonne foi des marchands. Allons-y, on retient le commerce et nous ne payons pas parce qu'il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous prêtent. Tous ceux qui s'acquittent des devoirs de la reconnaissance ne peuvent pas pour cela se flatter d'être reconnaissants. Ce qui fait le mécompte dans la reconnaissance qu'on attend des grâces que l'on a faites, c'est que l'orgueil de celui qui donne et l'orgueil de celui qui reçoit ne peuvent convenir du prix du bienfait. Le trop grand empressement qu'on a de s'acquitter d'une obligation est une espèce d'ingratitude. Les gens heureux ne se corrigent guère. Ils croient toujours avoir raison quand la fortune soutient leur mauvaise conduite. L'orgueil ne veut pas devoir et l'amour ne veut pas payer. Le bien que nous avons reçu de quelqu'un veut que nous respections le mal qu'il nous fait. Rien n'est si contagieux que l'exemple et nous ne faisons jamais de grands biens ni de grands maux qui n'en produisent de semblable. Nous imitons les bonnes actions par émulation et les mauvaises par la malignité de notre nature que la honte retenait prisonnière et que l'exemple met en liberté. C'est une grande folie de vouloir être sage tout seul. Quelques prétextes que nous donnions à nos afflictions, ce n'est souvent que l'intérêt de la vanité qui les cause. C'est plus souvent par orgueil que par défaut de lumière qu'on s'oppose avec tant d'opinions à l'entreté aux opinions les plus suivies. On trouve les premières places prises dans le bon parti et on ne veut point les dernières. Nous nous consolons aisément des disgrâces de nos amis lorsqu'elles servent à signaler notre tendresse pour eux. Il semble que l'amour propre soit la dupe de la bonté et qu'il s'oublie lui-même lorsque nous travaillons pour l'avantage des autres. Cependant, c'est prendre le chemin le plus assuré pour arriver à ses fins. C'est prêter à usure sous prétexte de donner. C'est enfin s'acquérir tout le monde pour un moyen subtil et délicat. Nul ne mérite d'être loué de bonté. Il n'a pas la force d'être méchant. Toute autre bonté n'est le plus souvent qu'une paresse ou une impuissance de la volonté. Il n'est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des hommes que de leur faire trop de bien. Rien ne flatte plus notre orgueil que la confiance des grands parce que nous la regardons comme un effet de notre mérite sans considérer qu'elle ne vient le plus souvent que de vanité ou d'impuissance du garder le secret. On peut dire de l'agrément séparé de la beauté que c'est une symétrie dont on ne sait point les règles et un rapport secret des traits d'ensemble et des traits avec les couleurs et avec l'air de la personne. La coquetterie est le fond de l'humeur des femmes, mais toutes ne la mettent pas en pratique parce que la coquetterie de quelques-unes est retenue par la crainte ou par la raison. On incommode souvent les autres quand on croit ne pouvoir jamais les incommoder. Il y a peu de choses impossibles d'elles-mêmes et l'application pour les faire réussir nous manque plus que des moyens. La souveraine habileté consiste à bien connaître le prix des choses. C'est une grande habileté que de savoir cacher son habileté. Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une ambition déguisée qui méprise de petits intérêts pour aller à de plus grands. La fidélité qui paraît en la plupart des hommes n'est qu'une invention de l'amour propre pour attirer la confiance. C'est un moyen de nous élever au-dessus des autres et de nous rendre dépositaires des choses les plus importantes. La manière limitée méprise tout pour avoir tout. Il n'y a point d'éloquence dans le ton de la voix, dans les yeux et dans l'air de la personne que dans le choix des paroles. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Il y a des personnes à qui les défauts s'y est bien et d'autres qui sont disgraciées avec leur bonne qualité. Il est aussi ordinaire de voir changer les goûts qu'il est extraordinaire de voir changer les inclinations. L'intérêt met en œuvre toutes sortes de vertus et de vices. L'humilité n'est souvent qu'une fin de soumission dont on sert pour soumettre les autres. C'est un artifice de l'orgueil qui s'abaisse pour s'élever. Et bien qu'il se transforme en mille manières, il n'est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité. Tous les sentiments ont chacun un ton de voix, des gestes et des mines qui leur sont propres. Et ce rapport bon, mauvais, aggrave ou désirable est ce qui fait que les personnes plaisent ou déplaisent. Dans toutes les professions, chacun affecte une mine et un extraire pour paraître ce qu'il veut qu'on le croit. Ainsi, on peut dire que le monde n'est composé que de mines. La gravité est un mystère du corps inventé pour cacher les défauts de l'esprit. Le bon goût vient plus du jugement que de l'esprit. Le plaisir de l'amour est d'aimer, et l'on est plus heureux par la passion que l'on a que par celle que l'on donne. La civilité est un désir d'en recevoir et d'être estimé poli. L'éducation que l'on donne d'ordinaire aux jeunes gens est un second amour propre qu'on leur inspire. Il n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si puissamment que dans l'amour et où on est toujours plus disposé à sacrifier le repos de ce qu'on aime qu'à perdre le sien. Ce qu'on nomme libéralité n'est le plus souvent que la vanillité de donner que nous aimons mieux que ce que nous donnons. La pitié est souvent un sentiment de nos propres mots dans les mots d'autrui. C'est une habile prévoyance des malheurs où nous pouvons tomber. Nous donnons du secours aux autres pour les engager à nous en donner à de semblables occasions. Et ces services que nous leur rendons sont à proprement parler des biens que nous nous faisons à nous-mêmes par avance. La petitesse de l'esprit fait l'opinion à trotter et nous ne croyons pas aisément ce qui est au-delà de ce que nous voyons. C'est se tromper que de croire qu'il n'y ait que des vivantes personnes comme l'ambition et l'amour qui puissent triompher des autres. La paresse, toute languissante qu'elle est, ne laisse pas tant d'en être souvent la maîtresse. Elle usurpe sur tous les dessins et sur toutes les actions de la vie. Elle y détruit et y consume insensiblement les passions et les vertus. La promptitude à croire le mal sans l'avoir assez examinée est un effet de l'orgueil et de la paresse. On veut trouver des coupables et on ne veut pas se donner la peine d'examiner les crimes. Nous récusons des juges pour les plus petits intérêts et nous voulons bien que notre réputation et notre gloire dépendent du jugement des hommes qui nous sont tous contraires ou par leur jalousie ou par leur préoccupation ou par leur peu de lumière et ce n'est pas pour les faire prononcer en notre faveur que nous exposons en tant de manières notre peau et notre vie. Il n'y a guère d'hommes assez habiles pour connaître tout le mal qu'il fait. L'honneur acquis est caution de celui qu'on doit acquérir. La jeunesse est une ivresse continuelle, c'est la fièvre de la raison. Rien ne devrait plus humilier les hommes qui ont mérité de grands louanges que le soin qu'ils prennent encore de se faire valoir par de petites choses. Il y a des gens qu'on approuve dans le monde qui n'ont pas pour tout mérite que les vices qui servent au commerce de la vie. La grâce de la nouveauté est à l'amour ce que la fleur est sur les fruits. Elle y donne un lustre qui s'efface aisément et qui ne revient jamais. Le bon naturel qui se vante d'être si sensible est souvent étouffé par le moindre intérêt. L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Les femmes croient souvent aimées encore quand elles n'aiment pas. L'occupation d'une intrigue, l'émotion d'esprit que donne la galanterie, la pente naturelle au plaisir d'être aimée et la peine de refuser leur persuadent qu'elles ont de la passion lorsqu'elles n'ont que de la coquetterie. Ce qui fait qu'on est souvent mécontent de ceux qui négocient et qu'ils abandonnent presque toujours l'intérêt de leur amie pour l'intérêt du succès de la négociation qui devient de leur part l'honneur d'avoir réussi à ce qu'ils avaient entrepris. Quand nous exagérons la tendresse que nos amis ont pour nous, c'est souvent moins par reconnaissance que par le désir de faire juger de notre mérite. Et l'approbation que l'on donne à ceux qui entrent dans le monde vient souvent de l'envie secrète qu'on porte à ceux qui y sont établis. L'orgueil qui nous inspire tant d'envie nous sert souvent aussi à la modérer. Il y a des faussetés déguisées qui représentent si bien la vérité que ce serait mal jugé que de ne s'y pas l'y s'être trompé. Il n'y a pas quelquefois moins l'habilité à savoir profiter d'un bon conseil qu'à se bien conseiller soi-même. Il y a des méchants qui seraient moins dangereux s'ils n'avaient aucune mentée. Et la manière limitée est assez définie par son nom. Néanmoins, on pourrait dire que c'est le bon sens de l'orgueil et la voie la plus noble pour recevoir des louanges. Il est impossible d'aimer une seconde fois ce qu'on a véritablement cessé de l'aimer. Ce n'est pas tant la fertilité de l'esprit qui nous fait trouver plusieurs expédients sur une même affaire que c'est le défaut de lumière qui nous fait arrêter à tout ce qui se présente à notre imagination et qui nous empêche de discerner de la mort ce qui est meilleur. Il y a des affaires et des maladies que les remèdes aigrissent en certains temps et la grande habileté consiste à connaître quand. Il est dangereux d'ennuiser. La simplicité affectée est une imposture délicate. Il y a plus de défauts dans l'humeur que dans l'esprit. Le mérite des hommes a sa saison aussi bien que les fruits. On peut dire de l'humeur des hommes comme de la plupart des bâtiments qu'elle a diverses faces les unes agréables et les autres désagréables. La modération ne peut avoir le mérite de combattre l'ambition et de la soumettre. Elle ne se trouve jamais ensemble. La modération est la longueur et la paresse de l'âme comme l'ambition en est l'activité et l'ardeur. Nous aimons toujours ceux qui nous admirent et nous n'aimons pas toujours ceux qui nous admirons. Il s'en faut bien que nous ne connaissons toutes nos volontés. Il est difficile d'aimer ceux qui nous estimons en point mais il n'est pas moins d'aimer ceux que nous estimons beaucoup plus que nous. Les humeurs du corps ont un cours ordinaire et réglé qui meut et qui tourne imperceptiblement notre volonté. Elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous de sorte qu'elles ont une part considérable à toutes nos actions sans que nous la puissions connaître. La reconnaissance de la plupart des hommes n'est qu'une secrète envie de recevoir de plus grands bienfaits. Presque tout le monde prend plaisir à s'acquitter des petites obligations beaucoup de gens ont de la reconnaissance pour les médiocres mais il n'y a quasi personne qui n'est de l'ingratitude pour les grandes. Il y a des folies qui se prennent comme des maladies contagieuses. Assez de gens méprisent le bien mais bien peu savent le donner. Ce n'est d'ordinaire que dans de petits intérêts où nous prenons le hasard de ne pas croire aux apparences. Quoi que bien qu'on nous dise de nous on ne nous apprend rien de nouveau. Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuient mais nous ne pouvons pardonner à ceux que nous ennuyons. L'intérêt qu'on accuse de tous nos crimes mérite souvent d'être loué de nos bonnes actions. On ne trouve guère d'ingrat tant qu'on est en état de faire du bien. Il est aussi honnête d'être glorieux avec soi-même qu'il est ridicule de l'être avec les autres. On a fait une vertu de la modération pour borner l'ambition des grands hommes et pour consoler les gens médiocres de leur peu de fortune et de leur peu de mérite. Il y a des gens destinés à être sots qui ne font pas seulement des sottises par leur choix mais que la fortune même contraint l'enfer. Il arrive quelquefois des accidents dans la vie d'où il faut être un peu fou pour se bien tirer. S'il y a des hommes dont le ridicule n'est jamais paru c'est que l'on n'a pas bien cherché. Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s'ennuient point à l'être ensemble c'est qu'ils parlent toujours d'eux-mêmes. Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mémoire pour retenir jusqu'aux moindres particularités de ce qui nous est arrivé et que nous n'en ayons pas assez pour nous souvenir combien de fois nous nous avons compté à une même personne. L'extrême plaisir que nous prenons à parler de nous-mêmes nous doit faire craindre de n'en donner guère à ceux qui nous écoutent. Ce qui nous empêche d'ordinaire de faire voir le fond de notre cœur à nos amis ce n'est pas tant la défiance que nous avons d'eux que celle que nous avons de nous-mêmes. Les personnes faibles ne peuvent être sincères. Ce n'est pas un grand malheur d'obliger des ingrats mais c'en est insupportable d'être obligé à un mal-être homme. On trouve des moyens pour guérir de la folie mais on n'en trouve point pour redresser un esprit de travers. On ne saurait conserver longtemps les sentiments qu'on doit avoir pour ses amis et pour ses bienfaiteurs si on se laisse la liberté de parler souvent de leurs défauts. Louer les princes des vertus qu'ils n'ont pas c'est leur dire impunément des injures. Nous sommes plus près d'aimer ceux qui nous haïssent que ceux qui nous aiment plus que nous ne voulons. Il n'y a que ceux qui sont méprisables qui craignent d'être méprisés. Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la fortune que nos biens. Il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour. Nous nous consolons souvent par faiblesse des mots dont la raison n'a pas la force de nous consoler. Le ridicule déshonore plus que le déshonneur. Nous n'avons de petits défauts que pour persuader que nous n'en avons pas de grand. L'envie est plus irréconcilable que la haine. On croit quelquefois à lire la flatterie mais on ne hait que la manière de flatter. On pardonne tant que l'on aime. Il est plus difficile d'être fidèle à sa maîtresse quand on est heureux que quand on est maltraité. Les femmes ne connaissent pas toute leur coquetterie. Les femmes n'ont point de sévérité complète sans aversion. Les femmes peuvent moins supporter leur coquetterie que leur passion. Dans l'amour la tromperie va presque toujours plus loin que la méfiance. Il y a une certaine sotte d'amour dont l'excès empêche la jalousie. Il est de certaines bonnes qualités comme d'essence. Ceux qui en sont entièrement privés ne les peuvent apercevoir ni les comprendre. Lorsque notre haine est trop vive elle nous met au-dessous de ceux que nous haïssons. Nous ne ressentons nos biens et nos maux qu'à proportion de notre amour propre. L'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison. Les passions de la jeunesse ne sont guère plus opposées au salut que la tuédeur des vieilles gens. L'accent du pays où l'on est demeure dans l'esprit et dans le cœur comme dans la louange. L'accent du pays où l'on est demeure dans l'esprit et dans le cœur comme dans le langage. Pour être un grand homme il faut savoir profiter de toute sa fortune. La plupart des hommes ont comme les plantes des propriétés cachées que le hasard fait découvrir. Les occasions nous font connaître aux autres et encore plus à nous-mêmes. Il ne peut y avoir de rêve dans l'esprit ni dans le cœur des femmes si le tempérament n'en est d'accord. Nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qui sont de notre avis. Quand on aime on doute souvent de ce qu'on croit le plus. Le plus grand miracle de l'amour c'est de guérir de la coquetterie. Ce qui nous donne tant d'aigreur contre ceux qui nous font les finesses c'est qu'ils croient être plus habiles que nous. On a bien de la peine à rompre quand on ne s'aime plus. On s'ennuie presque toujours avec des gens avec qui il n'est pas permis de s'ennuyer. Un honnête homme peut être amoureux comme un fou mais non pas comme un sot. Il y a de certains défauts qui bien mis en oeuvre brillent plus que la vertu même. On perd quelquefois les personnes qu'on regrette plus qu'on en est affligé et d'autres dont on est affligé et qu'on ne regrette guère. Nous ne l'ouvons d'ordinaire de bon cœur que ceux qui nous admirent. Les petits esprits sont trop blessés des petites choses. Les grands esprits les voient toutes et n'en sont point blessés. L'humilité est la véritable preuve des vertus chrétiennes. Sans elles nous conservons tous nos défauts et ils sont souvent couverts par l'orgueil qui les cache aux autres et souvent à nous-mêmes. Les infidélités devraient éteindre l'amour et ne faudrait point d'être jaloux quand on a sujet de l'être. Il n'y a que les personnes qui évitent de donner de la jalousie qui soit digne qu'on en est pour elles. On se décrit beaucoup plus auprès de nous par les moindres infidélités qu'on nous fait que par les plus grands qu'on fait aux autres. La jalousie naît toujours avec l'amour mais elle ne meurt pas toujours avec lui. La plupart des femmes ne pleurent pas tant la mort de leur amant pour les avoir aimés que pour paraître plus digne d'être aimé. Les violences qu'on nous fait nous font souvent moins de peine que celles que nous faisons à nous-mêmes. On sait assez qu'il ne faut guère parler de sa femme mais on ne sait pas assez qu'on devrait encore moins parler de soi. Il y a de bonnes qualités qui dégénèrent en défaut quand elles sont naturelles et d'autres qui ne sont jamais parfaites quand elles sont acquises. Il faut par exemple que la raison nous fasse mélanger de notre bien et de notre confiance et il faut au contraire que la nature nous donne la montée et la valeur. Quelle défiance que nous ayons de la sincérité de ceux qui nous parlent nous croyons toujours qu'ils nous disent plus vrai qu'aux autres. Il y a peu d'honnêtes femmes qui ne soient las de leur métier. La plupart des honnêtes femmes sont des trésors cachés qui ne sont en sûreté que parce qu'on ne les cherche pas. Les violences qu'on se fait pour s'empêcher de l'aimer sont souvent plus cruelles que les rigueurs de ceux qu'on aime. Il n'y a guère de poltrons qui connaissent toujours toutes leurs peurs. C'est presque toujours la faute de celui qui aime de ne pas connaître quand on cesse de l'aimer. La plupart des jeunes gens croient être naturels lorsqu'ils ne sont pas mal polis et grossiers. Il y a de certaines larmes qui nous trompent souvent nous-mêmes après avoir trompé les autres. Si on croit aimer sa maîtresse par l'amour d'elle, on est bien trompé. Les esprits médias condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée. L'envie est détruite par la véritable amitié et la coquetterie par la véritable amour. Le plus grand défaut de la pénétration n'est pas de n'aller point jusqu'au but, c'est de le passer. On donne des conseils mais on inspire point de conduite. Quand notre mérite baisse, notre goût baisse aussi. La fortune fait paraître nos vertus et nos vices comme la lumière fait paraître les objets. La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle à ce qu'on aime ne vaut guère mieux qu'une infidélité. Nos actions sont comme les bouts rimés que chacun fait rapporter à ce qui lui plaît. L'envie de parler de nous et de faire voir nos défauts du côté que nous voulons bien les montrer fait une grande partie de notre sincérité. On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore s'étonner. On est presque également difficile à contenter quand on a beaucoup d'amour et quand on n'en a plus guère. Il y a point de gens qui aient plus souvent tort que ceux qui peuvent souffrir d'en avoir. Un seau n'a pas assez d'étoffe pour être bon. Si la vanité ne renverse pas entièrement les vertus, du moins, elle les ébranle toutes. Ce qui nous rend la vanité des autres insupportables, c'est qu'elle blesse la nôtre. On rencontre plus aisément à son intérêt qu'à son goût. La fortune ne paraît jamais si aveugle qu'à ceux à qui elle ne fait pas de bien. Il faut gouverne la fortune comme la santé, en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise et ne faire jamais de grands remèdes sans un extrême soin. L'ère bourgeois se perd quelquefois à l'armée mais il ne se perd jamais à la cour. On peut être plus fin qu'un autre mais non pas plus fin que tous les autres. On est quelquefois moins malheureux d'être trompé de ce qu'on aime que d'en être détrompé. On garde longtemps son premier amant quand on en prend point de second. Nous n'avons pas le courage de dire en général que nous n'avons point de défaut et que nos ennemis n'ont point de bonne qualité mais en détail nous ne sommes pas trop éloignés de le croire. De tous nos défauts celui dont nous demeurons le plus aisément d'accord c'est de la paresse. Nous nous persuadons qu'elle tient à toutes les vertus paisibles et que sans détruire entièrement les autres elle en suspend seulement les fonctions. Il y a une élévation qui ne dépend point de la fortune. C'est un certain air qui nous distingue et qui ressemble nous destinait aux grandes choses. C'est un prix que nous nous donnons imperceptiblement à nous-mêmes. C'est par cette qualité que nous usurpons les différences aux autres hommes et c'est elle d'ordinaire qui nous met plus au-dessus d'eux que la naissance, les dignités et le mérite même. Il y a du mérite sans élévation mais il n'y a point d'élévation sans quelques mérites. L'élévation est au mérite ce que la parure est aux belles personnes. Ce qui se trouve le moins dans la galanterie c'est de l'amour. La fortune se sert quelquefois de nos défauts pour nous élever. Il y a des gens incommodes dont le mérite serait mal récompensé si on ne voulait acheter leur absence. Il semble que la nature est cachée dans le fond de notre esprit des talents et des habiletés que nous ne connaissons pas. Les passions seules ont le droit de les mettre au jour et de nous donner quelquefois des vues plus certaines et plus achevées que l'art ne saurait faire. Nous arrivons tout nouveau aux divers âges de la vie et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années. Les coquettes se font honneur d'être jalouses de leur amant pour cacher qu'elles sont envieuses des autres femmes. Ils s'en font bien que ceux qui s'attrapent à nos finesses ne nous paraissent aussi ridicules que nous les paraissons à nous-mêmes quand les finesses des autres nous ont trop pas. Le plus dangereux et ridicule des vieilles personnes qui ont été aimables c'est d'oublier qu'elles ne le sont plus. Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. Le plus grand effort de l'amitié n'est pas de montrer nos défauts à un ami c'est de lui faire voir les siens. On a guère de défauts qui ne soient plus pardonnables que les moyens dont on se sert pour les cacher. Quelle honte que nous ayons mérité il est presque toujours en notre pouvoir de rétablir notre réputation. On ne plaît pas longtemps quand on n'a que d'une sorte d'esprit. Les fous et les sottes gens ne voient que par leur humeur. L'esprit nous sert quelquefois à faire ardiment des sottises. La vie falsité qui augmente en vieillissant ne va pas loin de la folie. En amour celui qui est guéri le promet est toujours le mieux guéri. Les jeunes femmes qui ne veulent point paraître coquettes et les hommes d'un âge avancés qui ne veulent pas être ridicules ne doivent jamais parler de l'amour comme d'une chose où ils puissent l'avoir part. Nous pouvons paraître grands dans un emploi au-dessous de notre mérite mais nous paraissons souvent petits dans un emploi plus grand que nous. Nous croyons souvent avoir de la constance dans les malheurs lorsque nous n'avons que de l'abattement et nous les souffrons sans oser les regarder comme les poltrons se laissent tuer de peur de se défendre. La confiance fournit plus à la conversation que l'esprit. Toutes les passions nous font faire des fautes mais l'amour nous en fait faire de plus ridicule. Peu de gens savent être vieux. Nous nous faisons honore des défauts opposés à ceux que nous avons. Quand nous sommes faibles nous nous vantons des tropinâtres. La pénétration est un air de deviner qui fait plus notre vanité que toutes les autres qualités de l'esprit. la grâce de la nouveauté et la longue habitude quelque opposée qu'elle soit nous empêchent également de sentir les défauts de nos amis. La plupart des amis dégoûtent de l'amitié et la plupart des dévots dégoûtent de la dévotion. Nous pardonnons aisément à nos amis les défauts qu'ils ne nous regardent pas. Les femmes qui aiment pardonnent plus aisément les grandes indignations que les petites infidélités. Dans la vieillesse de l'amour comme dans celle de l'âge on vit encore pour les maux mais on ne vit plus pour les plaisirs. Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. C'est en quelque sorte se donner part aux belles actions que de les louer de mon cœur. La plus véritable marque d'être né avec de grande qualité c'est d'être né sans envie. Quand nos amis nous ont trompé on ne doit que de l'indifférence aux marques de leur amitié mais on doit toujours de la sensibilité à leur malheur. La fortune et l'humeur gouvernent le monde. Il est plus aisé de connaître l'homme en général que de connaître un homme en particulier. On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes qualités mais par l'usage qu'il en sait faire. Il y a une certaine reconnaissance vive qui ne nous acquitte pas seulement des bienfaits que nous avons reçus mais qui fait même que nos amis nous doivent en leur payant ce que nous leur devons. Nous ne désirerions guère des choses avec ardeur si nous connaissons parfaitement ce que nous désirons. Ce qui fait que la plupart des femmes sont peu touchées de l'amitié c'est qu'elle est faite quand on a senti de l'amour. Dans l'amitié comme dans l'amour on est souvent plus heureux par les choses qu'on ignore que par celles que l'on sait. Nous essayons de nous faire honneur des défauts que nous ne nous voulons pas corriger. Les passions les plus violentes nous laissent quelquefois du relâche mais la vanité nous agite toujours. Les vieux fous sont plus fous que les jeunes. La faiblesse est plus opposée à la vertu que le vice. Ce qui rend les douleurs de la honte et de la jalousie si aiguë c'est que la vanité ne peut servir à les supporter. La bienséance est la moindre de toutes les lois et la plus suivie. Un esprit droit a moins de peine de se soumettre aux esprits de travers que de les conduire. Lorsque la fortune nous surprend en nous donnant une grande place sans nous y avoir conduit par degrés ou sans que nous y soyons élevés par nos espérances il est presque impossible de si bien soutenir et de paraître digne de l'occuper. Notre orgueil s'augmente souvent de ce que nous retanchons de nos autres défauts. Il n'y a point de ceux aussi incommodes que ceux qui ont de l'esprit. Il n'y a point d'hommes qui se croient en chacune de ces qualités au-dessous de l'homme du monde qui l'estime le plus. Dans les grandes affaires on doit moins s'appliquer à faire naître des occasions qu'à profiter de celles qui se présentent. Il y a guère d'occasions où l'on fait un méchant marché de renoncer au bien qu'on nous dit de nous à condition de n'en dire quelques dispositions qu'est le monde à mal juger il fait encore plus souvent grâce au feu mérite qu'il ne fait injustice au véritable. On est quelquefois un soi avec de l'esprit mais on ne l'est jamais avec du jugement. Nous gagnerons plus de nous laisser voir tels que nous sommes que d'essayer de paraître ce que nous ne sommes pas. Nos ennemis approchent plus de la vérité dans les jugements qu'ils font de nous que nous approchons de nous-mêmes. Il y a plusieurs remèdes qui risquent de l'amour mais il n'y en a point un infaillible. Il s'en faut bien que nous connaissons tout ce que nous passions tous nous font faire. La vieillesse est un tyran qui défend sur peine dans la vie tous les plaisirs de la jeunesse. Le même orgueil qui nous fait blâmer les défauts dont nous croyons exemple nous porte à mépriser les bonnes qualités que nous n'avons pas. Il y a souvent plus d'orgueil dans la bonté à plaindre les malheurs de nos ennemis si pour leur faire sentir que nous sommes au-dessus d'eux que nous leur donnons des marques de compassion. Il y a un excès de biens et de maux qui passe notre sensibilité. Il s'en faut bien que l'innocence ne trouve autant de protection que le crime. De toutes les passions violentes celle qui sait le moins mal aux femmes c'est l'amour et la vanité nous fait faire plus de choses contre notre goût que la raison. Il y a de méchantes qualités qui font du grand talent. On ne souhaite jamais à l'amant ce qu'on ne souhaite que par raison. Toutes nos qualités sont incertaines et douteuses en bien comme en mal et elles sont presque toutes à la merci des occasions. Dans les premières passions les femmes aiment l'amant et dans les autres elles aiment l'amour. L'orgueil a ses bizarreries comme les autres passions. On a honte d'avouer qu'on est de la jalousie et on se fait honneur d'en avoir eu et d'être capable d'en avoir. Quelque rare que soit le véritable amour il est encore moins que le véritable amitié. Il y a peu de femmes dont le mérite dure plus que la beauté. L'envie d'être plein ou d'être amélioré fait souvent la plus grande partie de notre confiance. Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de ceux que nous envions. La même fermeté qui sert à résister à l'amour sert aussi à le rendre violent et durable et les personnes faibles qui sont toujours agitées des passions n'en sont presque jamais véritablement remplies. L'imagination ne serait inventée tant de diverses contrarietés qu'il y en a naturellement dans le cœur de chaque personne. Il n'y a que les personnes qui ont de la fermeté qui puissent avoir une véritable douceur. Celles qui paraissent douces n'ont d'ordinaire que la faiblesse qui se convertit aisément en négreur. La timidité est un défaut dont il est dangereux de reprendre les personnes qu'on en veut corriger. Rien n'est plus rare que la véritable bonté. Ceux-mêmes qui croient en avoir n'ont d'ordinaire que de la compétenance ou de la faiblesse. L'esprit s'attache par paresse et par conscience à ce qui lui est facile ou agréable. Cette habitude met toujours des bornes à nos connaissances et jamais personne ne s'est donné la peine d'étendre et de conduire son esprit aussi loin qu'il pourrait aller. On est d'ordinaire plus médisant par vanité que par malice. Quand on a le cœur encore agité par les restes d'une passion, on est plus prêt d'en prendre une nouvelle que quand on est entièrement guéri. Ceux qui ont eu de grandes passions se trouvent toute leur vie heureux et malheureux d'en être guéri. Il y a encore plus de gens sans intérêt que sans envie. Nous n'avons plus de paresse dans l'esprit que dans le corps. Le calme ou l'agitation de notre humeur ne dépend pas tant de ce qui nous arrive de plus considérable dans la vie que d'un arrangement commode ou désagréable de petites choses qui arrivent tous les jours. Quelques méchants que soient les hommes, ils n'oseraient paraître ennemis de la vertu et lorsqu'ils le veulent persécuter, ils faiment de croire qu'elle est fausse ou elle lui suppose des crimes. On passe souvent de l'amour à l'ambition mais on ne revient guère à l'ambition à l'amour. L'extrême avarice se méprend presque toujours. Il n'y a point de passion qui se lémane plus souvent de son but ni sur ce qui le présent est dans le pouvoir ou au préjudice de l'avenir. L'avarice produit souvent des effets contraires. Il y a un nombre infini de gens qui sacrifient tout leur bien à des espérances douteuses et éloignées d'autres méprisent de grands avantages à venir pour de petits intérêts présents. Il semble que les hommes ne se trouvent pas assez de défauts. Ils en augmentent encore le nombre par certaines qualités singulaires dont ils affectent de se parer et les cultivent avec tant de soin qu'elles deviennent à la fin des défauts naturels qu'il ne dépend plus d'eux de corriger. Ce qui fait voir que les hommes connaissent mieux leur faute qu'on ne pense et qu'ils n'ont jamais tort quand on les entend parler de leur conduite. Leur même amour propre qui les aveugle d'ordinaire les éclaire alors et leur donne des vues si justes qui leur fait supprimer ou déguiser les moindres choses qui peuvent être condamnées.